Nous allons voir ici un premier exemple de résolution de système d'équations linéaires. Alors ici on a trois équations, trois incolons. On pourrait pour cela avoir la matrice associée à ce système, calculer son inverse et ensuite grâce à ça trouver la solution. C'est une méthode qui marche mais qui est un peu plus longue que ce que je vous proposais ici. On va malgré tout faire, ça a quand même un lien avec les matrices, on va voir qu'on va résoudre ce système en passant ce qu'on appelle sous forme matricielle. Comment ça fonctionne la forme matricielle ? En fait, ce système vous allez réécrire du coup à l'aide de matrice. En reprenant, vous allez prendre à chaque fois les coefficients de chaque inconnue. Donc là devant x, les coefficients c'est 1, 1, 3. Du coup je vais écrire une première colonne 1, 1, 3. Pour les y, les coefficients c'est 2, 4, 5. Du coup deuxième colonne, je vais écrire 2, 4, 5. Et pour les z, les coefficients c'est 1, moins 1, moins 4. 1, moins 1, moins 4. Et du coup j'écris ici 1, moins 1, moins 4. Ce qu'il faut avoir en tête c'est que du coup la première colonne correspond au x, la deuxième colonne correspond au y, la troisième colonne correspond au z. Et ce qu'on va faire, un peu comme quand on calcule l'inverse de matrice, je vais mettre ici une barre verticale, et à droite, au lieu de mettre l'inverse identité, je vais mettre le second angle de mon système, c'est-à-dire 4, moins 2 et 1. Et on va réaliser ce système en faisant, comme on avait une matrice, le départ ça va être le même, on va faire un pivot de Gauss de façon à se ramener à, on va dire une demi-matrice identité, je ne sais pas ce que je veux dire par là, on va avoir des 1 sur la diagonale, des 0 en dessous, et vous verrez qu'au-dessus, pas besoin, on aura besoin d'aller plus loin, je vous expliquerai pourquoi après. Donc, je vous rappelle le pivot de Gauss, on a le droit de t changer des lignes, on a le droit de multiplier des lignes par une constante, sauf 0, et on a le droit de faire ce qu'on appelle des combinaisons linéaires de lignes, c'est-à-dire d'ajouter à une ligne un multiple d'autres lignes. Comme je l'ai dit pendant les ans précédents, je précise dessus, on a le droit de travailler que sur les lignes quand on résout des systèmes, que sur les lignes. Comment vous expliquer qu'on ne peut travailler que sur les lignes ? C'est logique, parce que quand je vais additionner par exemple, quand je vais soustraire ces lignes avec celles-ci, je vais soustraire des x entre eux, des y entre eux, des z entre eux, au coup j'ai le droit. Si je travaille sur les colonnes, ça reviendrait à additionner des x avec des y, et ça on ne peut pas. x plus y, ça fait x plus y, on ne peut pas simplifier. Donc c'est pour ça qu'on ne peut travailler que sur les lignes, et surtout pas sur les colonnes, c'est bien d'avoir ça en tête. Ceci étant dit, c'est parti. Première étape, on veut 1, 1, en haut, à gauche. Voilà, il y a déjà, c'est parfait, du coup j'ai rien à faire. Je vais utiliser ce 1 comme pivot, c'est-à-dire grâce à ce 1, je vais apparaître des 0 partout en dessous. On va le faire ici. Donc pour cela, là pour faire disparaître ce 1 avec ce 1, il suffit de faire ligne 2 moins ligne 1, faisons-le. Ligne 2 moins ligne 1, ça va donner. Donc je vais faire ligne 1, 1, 2, 1 et le second nombre, 4. Et c'est parti. 1 moins 1, on va trouver du 0. On va avoir du 4 moins 2, 4 moins 2, ça va donner 2. On va avoir du moins 1, moins 1, ça va donner moins 2. Et je vous rappelle à chaque fois, ce qu'on fait à gauche, on le fait également à droite. Du coup, je vais également faire L2 moins 1 ici. Moins 2 moins 4, ça va me donner moins 6. Et pareil, je vais faire apparaître maintenant un 0, là aussi. On va apparaître un 0, là j'ai un 3. Comment faire apparaître un 0 grâce au 1 qui est ici ? On va faire ligne 3 moins 3 fois ligne 1. Donc faisons-y. Ligne 3 moins 3 fois ligne 1, c'est parti. Donc ça va donner 3 moins 3, 0, c'était le but de la manœuvre. Puis on va avoir du 5 moins 3 fois 2, ça fait 5 moins 6. 5 moins 6, ça fait moins 1. Puis on va avoir du moins 4 moins 3 fois 1, ça fait moins 4, moins 3, ça fait moins 7. Et enfin, on va avoir ici du, on a dit 3 moins 3 et 1, 1 moins 4 fois 3, donc 1 moins 12, ça fait moins 1. On a fini la première étape, qui consiste à faire apparaître mon 1 ici comme pivot et mes 0 en dessous. L'étape d'après, ça va être de mettre un 1 ici pour justement faire apparaître après des 0 en dessous. Alors si je fais un pivot de gauze strict, il faut faire mettre des 1 obligatoirement. On verra plus tard dans quelques exemples, plus en TD, que des fois on n'est pas obligé. La facilité d'avoir le 1, c'est que ça facilite la résolution après. Si on peut se sortir sans mettre un 1, pourquoi pas ? Quand on résout un système. Par contre, pour l'inverse d'une matrice, il faut publicatoirement mettre des 1 et des 0 en dessous. Bon, là, on va vraiment faire la méthode de façon stricte, pour que vous compreniez bien comment elle fonctionne. Pour faire apparaître un 1 ici, j'ai plusieurs choix. Alors là, comme je vois que j'ai une ligne qui est d'un multiple de 2, je peux diviser toutes les lignes par 2, on sait ce qu'on va faire. J'aurais également pu échanger la ligne 2 avec moins la ligne 3, ça marchait aussi. Mais là, c'est le 2 qui était plus simple. Il faut aussi additionner la ligne 2 avec la ligne 3 pour mettre un 1. Et voilà, donc plus simple, on va faire la ligne 2, on va la diviser par 2. Voilà. Je vous rappelle maintenant aussi de multiplier par des constantes une même ligne. Et je vous rappelle que diviser par 2, c'est multiplier par 2, donc c'est pareil. Je vais faire L2 divisé par 2. Ça donne 1, 2, 1, 4. Je vais avoir du 0, 1, moins 1, moins 3. Je vous rappelle, on divise toute la ligne par 2, donc 2 sur 2, ça fait 1, moins 2 sur 2, ça fait moins 1, et moins 6 sur 2, ça fait moins 3. Et ici, on va avoir maintenant du... On va réciter la troisième ligne, on ne bouge pas ici, 0, moins 1, moins 7, moins 11. Donc là, maintenant qu'on a ce 1 ici, comme qui vaut, on va réciter ce 1, mettre des 0 en dessous. Donc là, ce que je peux faire, là j'ai 1, là j'ai moins 1, c'est facile. Je vais faire du coup, ligne 3 plus ligne 2. Faisons-le. Donc L2, 0, 1, moins 1, moins 3. Et maintenant, L3 plus L2, 0 plus 0, ça va faire 0. Moins 1 plus 1, ça va faire 0, c'était le but. Moins 7, moins 1, ça va faire moins 8. Et ici, on va avoir en ce 1 du moins 11, moins 3, ça va donner du moins 14. On va faire la dernière étape, du coup, maintenant, on va faire apparaître un 1 ici. Pour faire apparaître un 1 ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ligne 3 divisé par moins 8. Ça va faire 1, 2, 1, puis le 4 à gauche. 0, 1, moins 1, c'est le moins 3 ici. 0, 0. Moins 8 divisé par moins 8, ça va donner 1. On va avoir moins 14 sur moins 8. Alors je l'écris, après je le simplifie. Moins 14 sur moins 8, je peux simplifier en, moins et moins, ça va donner plus, ça va donner 7 sur 4. Voilà ici pour ce calcul. Donc une fois qu'on est ici, on va essayer de voir comment faire pour revenir au système, pour résoudre le système. En fait, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que je vous l'avais dit, c'est le colonne qui correspond au X, celle-là au Y, celle-là au Z. Et du coup là, en fait, on a fini. On a ce qu'on appelle un système échelonné, et on va faire maintenant la remontée de l'échelle, on va remonter le système. Comment cela ? On va partir de tout en bas. Ce que me dit la ligne tout en bas, c'est que 0 fois X plus 0 fois Y plus 1 fois Z égale 7 quarts. Donc je l'obtiens Z égale 7 quarts directement. Au-dessus, j'ai 0 fois X plus 1 fois Y, moins Z égale moins 3. Et enfin, là, j'ai X plus 2Y plus Z égale 4. Et c'est quoi l'avantage d'avoir fait dans ce sens-là ? C'est que maintenant, je l'ai écrit Z égale 7 quarts. Comme j'ai Z, j'ai également Y. Y, c'est quoi ? Y, c'est moins 3 plus Z. Y égale moins 3 plus Z, et plus Z, ça fait donc moins 3 plus 7 quarts. On met au même dénominateur, ça va donner, on fait ici, fois, du coup, fois 4. Ça fait moins 3 fois 4, ça va donner moins 12. Moins 12 plus 7, on a moins 5 quarts. Une fois qu'on a Y et qu'on a Z, si on injecte là-dedans, on a tout. X, on peut dire que c'est, du coup, le 4 qui est ici. Moins Z, c'est-à-dire moins 7 quarts. Et moins 2Y, c'est-à-dire moins moins 5 quarts, c'est-à-dire plus 10 quarts. Ça fait au total 4 plus 3 quarts. On met, encore une fois, au même dénominateur. Ça va donner 16 et 3, 19 quarts. Et donc, la solution de ce système, c'est... La solution de ce système, c'est le triplet. X égale 19 quarts. Y égale moins 5 quarts. Et Z égale 7 quarts. Et on a résolu, ici, notre système. Une petite remarque. Pourquoi est-ce qu'il faut bien faire attention à respecter cet ordre ? En fait, l'idée d'aller bien dans le bon ordre est à chaque fois d'utiliser... Regarde, là, grâce au 1 qui est ici, j'ai fait apparaître des... Pardon, grâce au 1 qui est ici, j'ai fait apparaître des zéros en dessous en utilisant le 1 qui est là. Et vous remarquerez que toutes les étapes d'après, cette ligne 1, ce 1, je n'y touche plus. Je ne m'en serre plus. Et à chaque fois, je décale. Après, je vais apparaître un 1 ici. Grâce au 1 qui est là, je vais apparaître des zéros en dessous. Pourquoi c'est important de faire ceci ? Imaginons... Alors, à quelle étape j'aurais pu faire ça ? On va dire ici. Imaginons, pour faire apparaître un zéro ici, je décidais de faire plus 1 demi fois ligne 1. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Si je fais 1 demi fois ligne 1, je vais avoir ce 1 fois 1 demi, ça va m'enlever le zéro qui est ici. C'est pour ça qu'il faut bien respecter les étapes. C'est-à-dire faire d'abord... On part de la colle tout à gauche, on met le 1, les zéros en dessous, puis on n'utilise plus toute cette ligne, on descend, on met le 1 ici, les zéros en dessous, puis on n'utilise plus toute cette ligne, on descend et on met après... Là, on est avec trois étapes, on se peut-être mettre le 1 ici. Il faut bien aller par étapes, on part de en haut à gauche et on va comme ça vers la droite au fur et à mesure et on redescend pour faire les 1 sur la diagonale et les zéros partout en dessous. Ça termine cet exemple et on en verra d'autres, bien sûr, Teddy.